Ah, les Pokémon, leurs bouilles adorables ont rempli nos rêves d'enfants, on s'imagine gambader avec eux dans les plaines, les câliner, combattre, évoluer. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'on mettait entre les mains d'enfants de véritables armes de destruction massive pouvant détruire la moitié de la planète. Et c'est pas moi qui le dit, c'est la science. Je dirais même la Poké-science. C'est la fin de l'été, la chaleur vous manque déjà ? Pas de souci, capturez un volcaropode. Attention par contre, vous risquez de choper un petit coup de chaleur. En effet, le Pokédex nous indique que la température interne de volcaropodes avoisine les 10 000 degrés. Ah bah attends, vous vous êtes endormi sur le clavier ou quoi ? Pour rappel, le soleil a une température d'environ 5 750 Kelvin, soit 5 480 degrés Celsius. Ce Pokémon fait donc presque deux fois la température du soleil. Bah c'est cool ça, en quoi c'est dangereux ? Si tu viens de te poser cette question, tu dois sûrement penser qu'aller sur le soleil la nuit est une bonne idée. Et si tu y vas, il y a de très fortes chances que ça se passe comme ça. What the... Pour faire simple, le corps humain est constitué à 75% d'eau. Quand votre température corporelle augmente, vous transpirez. Quand vous transpirez, vous perdez de l'eau. Et quand vous n'avez plus d'eau dans votre organisme, et bien si on voulait que vous êtes craquant un jour, ce sera plus du côté d'une Chipsleys que de Zac Efron. Imaginez. La terre est à 149 600 000 km du soleil. Et vous pouvez quand même mourir de déshydratation. Alors imaginez avoir un truc qui chauffe deux fois plus à même pas un mètre de vous. Mais ce n'est pas le seul Pokémon qui est dangereux sans le vouloir. Le prochain Pokémon est un Pokémon qu'on a tous un jour voulu caliner et chouchouter. Je veux bien sûr parler de Pikachu, la souris électrique et compagnon de Sacha. Il est mignon comme ça, avec ces petites joues rouges qu'on a envie de passer, vous voyez ? Et si je vous disais que si vous faisiez ça, vous signerez probablement votre arrêt de mort. Il est dit que les jours d'orage, on peut apercevoir des Pikachu regroupés en haut des arbres et des poteaux. Ces Pokémon attendent patiemment que la foudre leur tombe dessus pour pouvoir recharger au maximum leur batterie. Et quand ils attaquent, des milliers de volts sortent de ces jours. Si le Pokédex dit vrai, cette souris jaune peut encaisser comme si de rien n'était un éclair de plein fouet. Ce qui correspond à une fourche allant de 100 millions de volts à 1 milliard de volts. Mouais ok, mais il y a souvent eu des cas de survie d'électrocution. Oui alors non. Une fois pour toutes, ce n'est pas une électrocution si on survit, mais une électrisation mon cher. Électrocution est un mélange d'électricité et exécution. C'est tendu de résister à la mort. Et n'oublie pas qu'il y en a d'ailleurs quand même eu, à cause de la foudre. Et tu te souviens de ce que j'avais dit avec le volcaropode ? En effet, il y a quand même la majorité des personnes frappées par la foudre qui survivent. Mais pas souvent indemnes, voire pratiquement jamais. C'est-à-dire que souvent, on a des parties de ton cerveau qui fondent. Parfois, tu te chopes un tatouage naturel qui est plutôt stylé. En fait, c'est un peu comme jeu au loto. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe quand tu te fais frapper par la foudre ? Mais c'est vrai ça ! Qu'est-ce qui se passe quand on se fait frapper par la foudre ? La foudre libère une énorme quantité de chaleur sur le point d'impact, qui est équivalent à 30 000 degrés Celsius, soit 5 fois la température de la surface du soleil. L'impact est presque instantané, ce qui veut dire que votre corps va devoir encaisser 30 000 degrés Celsius d'un seul coup. Et même si c'est pas longtemps, le choc thermique peut faire exploser vos cellules, qui sont pour rappel constituées essentiellement d'eau. Sans oublier qu'un choc électrique va contracter vos muscles. Et devinez ce qui est un muscle et qui est essentiel pour pomper le sang dans tout l'organisme. Bingo, le cœur. Effectivement, le cœur s'arrête. Et s'il ne redémarre pas, et bien j'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Désolé. Quand bien même vous arriviez à survivre à toutes les attaques éclaires de ce petit monstre, vous pourriez très bien vous choper une tumeur. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est le moment de l'anecdote de Perclidéon. Ah les tracheurs, salut ! Est-ce que vous savez que dans les années 80-90, des recherches avaient été effectuées sur les champs électromagnétiques ? Il en avait découlé que les travailleurs dans les centrales électriques avaient un plus fort pourcentage de développer une tumeur cérébrale. Allez, salut, amusez-vous bien ! Waouh, c'est vraiment flippant tout ça. Bon, heureusement que c'est pas comme ça dans la vraie vie, hein. Non ? Euh... Cette germante créature s'appelle Electrophorus electricus, plus communément connue sous le nom d'anguille électrique. Ces poissons sont capables de créer une décharge électrique de 860 volts. C'est peut-être pas assez pour te tuer sur le coup, mais assez en tout cas pour te paralyser, et donc t'empêcher de nager, et donc te noyer. On dirait qu'il voulait juste un câlin ! Franchement, je vois pas ce qui pourrait être plus dangereux qu'une limace solaire et une souris électromagnétique. Oh non. Est-ce qu'il y a vraiment pire que ça ? Mais ce serait pas... Ce serait pas... Vraiment. Magikarp. Effectivement, vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais les Magikarp sont sûrement le meilleur exemple de puissance cachée du monde Pokémon. Vous pensiez que son attaque trempette était inutile ? Et si je vous disais qu'un Magikarp avec sa queue peut sauter au-dessus d'une putain de montagne ? Pour être d'accord, on va dire qu'une montagne fait à peu près 2500 mètres de haut. Impossible. Oui, c'est vrai que c'est tout à fait impossible que dans la vraie vie, un poisson puisse sauter à plusieurs mètres de... Ah oui, la carpe argentée. C'est une espèce de carpe qui peut sauter environ 3 à 4,5 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Et fait étonnant, il y a déjà eu des accidents où des pêcheurs étaient retrouvés inconscients à cause de ce poisson qui leur avait sauté à la figure. Sans aller jusque-là, il est également possible qu'une telle force puisse casser vos os, comme votre mâchoire, vos côtes, votre crâne. Et ça, c'est pour un poisson qui ne saute que 5 mètres environ. Maintenant, imaginez ce que ça pourrait donner avec un poisson capable de sauter 2500 putain de mètres. Ce qui pourrait vous tuer, en plus de vous le prendre de plein fouet, ce serait bien sûr sa chute. Un corps tombant à une hauteur pareille à une vitesse de 40 mètres par seconde, soit 144 km par heure. Droit dans votre piti, piti, piti crâne. Là, vous pensez qu'il va se passer quoi ? L'impact sera tel que tant et bien même vous résisteriez par miracle. Eh bien la force G, vous finirez ensuite. La force G, comme le point G ? Nope, et si tu connais ça, tu dois sûrement avoir dépassé le stade de la quatrième. Alors écoute bien, ça pourrait te servir pour tes prochains cours de physique. Ah, les années 50. Une expérience dirigée par le colonel John Stapp a été effectuée dans le but de découvrir combien de force G un corps humain pouvait supporter. C'était il y a longtemps, et parfois on fait pas d'omelette sans casser des oeufs, donc du coup ils ont envoyé ce cher John à plus de 200 km heure contre un panneau en bois. C'était totalement con, mais tout le monde s'en fichait à l'époque. Le brave monsieur s'en est tiré avec des codes cassés, des poignées cassées, et quelques moments d'inconscience liés à l'expérience. Il s'en fichait royalement en vrai, lui ça l'amusait plutôt pas mal. Lors de sa dernière tentative, il est passé de 200 km heure à 0 en 1,4 secondes, ce qui fait que ça l'a exposé à une force de 46,2 G. Ce qui faisait que son corps pesait dans les 4 tonnes. Il était à peine conscient que les capillaires de ses yeux avaient explosé, il lui a fallu quelques heures pour retrouver la vue. En gros, ça se passe comme ça. Un objet immobile supporte une force de 1 G. Les pilotes de chasse sont souvent sous pression d'environ 9 à 12 G. Et à partir de 50 G, ça devient un tantiné dangereux pour vous. Des fractures, etc. Et vous pouvez sérieusement en mourir sans entraînement particulier. Si un Magikarp tombait de 2500 mètres droit sur votre figure, et bien vous subiriez une force d'environ 400 G. Et vous savez quoi ? Vous n'avez vraiment pas envie de savoir ce que ça donne de se prendre 400 G dans la face. Donc à tous les adorateurs de Karchakrok, je vous rappelle que le véritable tueur du monde Pokémon, c'est le puissant, le sublime, Magikarp. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Je pense que vous ne vous attendiez pas à ce qu'on parle de ces trois Pokémon-là, n'est-ce pas ? En tout cas, je remercie la chaîne Vsauce pour son travail incroyable de recherche sur le sujet. Et nous avons du coup rajouté juste des blagues et rendu ça compréhensible pour les non-anglophones. Nous n'avons rien inventé, bien sûr. N'hésitez pas à suivre leur chaîne et la nôtre. Si vous voulez plus d'épisodes de Poké-Sciences, dites-le nous dans les commentaires. Et également en laissant un petit pouce bleu, ce qui fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à passer sur le live le samedi soir, à partir de 18h, je parle des Poké-Téories en général et je fais des libres antennes. Donc si vous avez des questions concernant l'émission, n'hésitez pas. Je ferai également un live spécial concernant cette vidéo. Si vous avez des questions, etc., bien sûr, les commentaires sont là. Mais le live sera également là pour vous. En plus, il y aura un invité spécial de Marc. Checker la description pour les liens. Et sur ce, ciao, à la prochaine fois.